Avec la présentation de la nouvelle génération du Kuga, Ford annonce l'arrivée de deux motorisations hybrides inédites. La première hybride auto-rechargeable, comme l'appelle Ford, c'est une hybride classique. Et la seconde qu'on a sous les yeux, c'est la version hybride rechargeable. Au niveau de la motorisation, les deux versions sont pareilles. Le groupe motopropulseur fait au total 225 chevaux. Et sur cette version hybride rechargeable, on a une batterie dont la capacité est de 14,4 kWh. Donc elle est basée à l'arrière du véhicule. Donc ça a pour conséquence notamment de limiter un petit peu l'espace de chargement. Parce que le volume du coffre est réduit de l'ordre de 40 litres par rapport à la version hybride. En contrepartie, on a un mode électrique qui est beaucoup plus important. Puisqu'il peut aller jusqu'à 50 km, la trappe de recharge est située sur l'aile avant gauche du véhicule. Et Ford nous annonce une recharge complète en 4 heures environ. A l'intérieur, on retrouve une instrumentation de 12,3 pouces qui est complétée par un écran tactile de 8 pouces que l'on a ici. Et qui a évidemment des aspects spécifiques à l'électrique, notamment charge setting, qui permet d'enregistrer ses préférences de charge et de consulter l'état de la batterie. Et nous aussi, on doit avoir des modes spécifiques pour le flux d'énergie. Donc là, on voit bien un petit peu les emplacements. Donc le groupe motopropulseur hybride à l'avant et la batterie au niveau de l'arrière. Les boutons climatisation, les systèmes, la boîte de vitesse. Si on veut passer en mode EV, c'est par ce petit bouton que tout se passe. Donc on peut forcer le mode électrique s'il y a suffisamment de capacité dans la batterie. En cycle normalisé, le Ford Kuga hybride rechargeable annonce 1,2 litres de consommation au 100 km. Alors c'est toujours des chiffres qu'on n'aime pas forcément citer parce qu'ils sont très très dépendants du taux d'utilisation du mode électrique. Le Ford Kuga hybride rechargeable sera officiellement lancé début 2020. Pour l'heure, ces tarifs ne sont pas annoncés. Merci et à bientôt sur Automobiles Propres.